Sous-titrage Société Radio-Canada M. Sidia Touré, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Sidia Touré. Bonjour. Vous étiez là pour une rencontre du collectif des partis politiques récemment mis en place. Dites-nous, pourquoi vous vous retirez ? Non, non, c'est pour des raisons purement personnelles, parce que j'ai perdu mon chauffeur de 30 ans à mon service. Je vais être enterré après du bregat et c'est à 14h, donc c'est uniquement pour ça. Sinon, la réunion continue de se passer normalement. Vous étiez absent du pays pendant longtemps depuis la prise du pouvoir par l'agent. Je crois que ça, c'est totalement contraire à la vérité. Je suis rentré de 11 septembre. Maintenant que vous êtes dans le pays, que pensez-vous de l'évolution de notre transition ? Écoutez, j'étais d'abord là pendant ces 3-4 mois. J'étais à Conakry. Dernièrement, je suis parti pour des raisons de famille. Et je suis revenu. Écoutez, la transition, elle continue. Nous avons commencé à avoir nos positions sur cette question depuis le dépôt de nos mémos. Ces mémos-là, vous le savez, la coalition à laquelle j'appartiens, qui est la coalition FNDC politique avec le Premier ministre Kouyaté et Aliouba du modèle, nous avons déposé un mémo en concertation avec l'ANAT de Saint-Louis-Denis-Dialogue, dans lequel nous avons précisé que notre souhait était que la transition soit de 15 mois. Et nous avons fait une série de propositions qui sont contenues dans ces mémos-là. Donc nous sommes toujours pour le moment sur cette position. Le débat qui a lieu aujourd'hui a pour objectif, en fait, de faire la même chose. C'est de déposer un document le plus consensuel possible au CNRD pour évoquer ces questions essentielles sur la Constitution, le fichier électoral, le code électoral, la durée de la transition, suite, suite. Donc c'est ce débat que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous allons pouvoir faire ce débat avec 131 partis ? Bon, il y a quelques problèmes à ce niveau, parce que ce débat, cette structure que nous avons en ce moment, n'est qu'informelle. Les partis sont parfaitement libres. Le problème du dépôt du mémo nous a prouvé que tout le monde n'avait pas les mêmes positions sur les questions essentielles que je viens d'évoquer. Et au moment des élections, nous serons tous des adversaires, ça va que ça. Oui, le retard de la mise en place du CNRD, est-ce que c'est une source d'inquiétude pour nous ? Inquiétude, non. Mais j'estime que c'est quelque chose qu'on peut régler rapidement. Et je pense qu'il est temps de le régler pour qu'on puisse avancer. Un mot par rapport aux sanctions contre le Mali par la CEDEAO ? Écoutez, nous parlons de la Guinée, les sanctions concernent le Mali. Je pense que ça nous permet de réfléchir à la manière dont nous allons conduire notre propre transition, et égarde que nous sommes membres également de la CEDEAO. M. Touré, et vouloir vraiment accélérer, comme vous le dites dans votre allocution, est-ce que vous n'allez pas encore nous renvoyer dans l'erreur du passé ? Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. C'est-à-dire vouloir nous réaccélérer avec le CNRD pour la mise en place du CNRD ? Accélérer, qui a parlé d'accélérer ? 15 mois pour la transition, vous dites que vraiment il faut que les choses accélérer ? Écoutez, c'était un point de vue de l'ANAD et du FNDC politique. Nous l'avons déposé depuis le 29 septembre 2021. Donc, est-ce que cela va prolonger ? La discussion que nous souhaitons engager avec le CNRD va nous permettre justement d'évoquer que ce soit ensemble, et peut-être pourquoi pas, d'avoir une position commune que nous allons défendre devant la CEDEAO et le CNRD et les partis politiques. C'est ça l'objectif. Votre avis sur la non-participation du RPG ? Votre avis sur la non-participation du RPG ? Je pense que nous allons, quand je suis rentré, j'ai pris contact avec le RPG, nous allons discuter avec certains membres du RPG pour que, pourquoi pas, la classe politique, dans son ensemble, c'est difficile d'avoir de l'unanimité, comme je dis, nous sommes des adversaires politiques aux élections, mais nous souhaitons que ce soit le plus large possible. Merci. Merci beaucoup.